Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Quand je suis en vacances au Nigeria, j'aime bien garder les enfants de mes frères et de mes soeurs pour qu'ils puissent partir avec leur époux ou leur épouse, faire une journée libre ou tout simplement pour qu'ils puissent travailler. Et quand je garde ces enfants, j'ai souvent droit à la question « Pourquoi ? » au moins, j'exagère, mille fois par jour. « Pourquoi tonton mec ? » « Pourquoi tonton mec ? » « Pourquoi ceci ? » « Pourquoi cela ? » Et quand j'en ai marre, quand je ne peux plus, je dis « C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. » Mais vous savez, cette attitude de tout petit, cette attitude qui fait qu'ils nous posent toujours des questions « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? » C'est l'attitude qui sauve, qui a sauvé et qui sauvera le monde. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous lisons Matthieu chapitre 11, verset 25 à 27, Jésus dit que le royaume des cieux a été caché des savants de ce monde et révélé aux tout-petits. Ceux qui ont l'esprit d'un enfant, ce sont celles et ceux qui vivent le mieux, qui trouvent le sens de leur vie, qui sont les plus heureux. Jésus l'a dit il y a plus de 2000 ans, mais nous savons, par la recherche scientifique aujourd'hui, notamment des travaux de Brené Brown, sociologue américaine, que ce sont des personnes qui mettent leur cœur comme un enfant, qui se jettent dans leurs convictions, des gens qui font des choses avec leur cœur, qui sont les plus heureux dans le monde. Brené Brown, que j'ai cité, elle a beaucoup travaillé sur la vulnérabilité. Comment les personnes vulnérables arrivent quand même à trouver un sens dans leur vie? En fait, elle a trouvé par ses recherches que justement, c'est parce qu'ils osent être vulnérables, ils assument la vulnérabilité, ils acceptent leurs conditions humaines et ils essaient de vivre quand même comme un enfant. C'est pour ça justement que ces personnes-là, ce sont les plus heureuses dans le monde. Ce matin, j'aimerais vous parler de trois éléments de cette attitude d'un enfant. La première, c'est la curiosité. C'est ce que je viens de vous dire. Un enfant a toujours envie de savoir. Il est curieux. Il veut savoir. Il ne prétend jamais de tout savoir. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui vraiment se comporte comme un enfant. Vous savez en fait, des gens qui sont vraiment des vrais savants de ce monde, savent à quel point ils savent très peu. Plus nous savons, plus nous savons que nous savons peu. C'est ça exactement l'esprit d'un enfant. Et du coup, nous restons curieux. Nous continuons à faire des recherches. Nous continuons à vouloir comprendre, à interroger nos convictions. C'est ça l'esprit d'un enfant. C'est à ces personnes-là qu'au Dieu révèle les secrets du ciel et de la terre. Les personnes qui restent curieux comme un enfant. Je vous illustre ça. Bon, on vous illustre ça, ce n'est pas moi. Dans le texte de la première lecture d'aujourd'hui, qui est tiré de l'Exode chapitre 3, versets 1 à 12. Là, nous lisons l'histoire de Moïse. Moïse était fatigué du confort du palais de Pharaon. Il avait tout, mais il y avait quelque chose qui lui manquait. Sa vie n'avait pas de sens. Donc, il a osé quitter le confort pour aller poursuivre le but de sa vie. Et là, il est dans le désert. Il est berger. Il s'occupe des moutons de son beau-père, Gétro. Et là, il voit un buisson ardent. Il y a du feu, mais ça ne se consomme pas. Il s'est dit, mais pourquoi dans ce buisson, il y a du feu et ça ne se consomme pas? Et voilà, exactement. Parce qu'il a été curieux. Il s'est arrêté. Deuxième chose, il s'est rapproché. Il s'est rapproché pour observer et analyser ce qui se passait. C'est exactement ça, la deuxième chose, dans l'attitude des enfants. Un enfant, non seulement va être curieux, mais va vouloir observer des choses. Je vous l'ai déjà dit mille fois, un enfant, c'est qu'on ne porte non pas selon ce qu'on lui dit, mais selon ce qu'il observe dans la maison. Donc, attention à ce que vous dites, ce que vous faites devant vos enfants. Un enfant, c'est un observateur. Donc, Jésus nous dit ce matin que ce sont ceux et celles et ceux qui acceptent d'observer le monde. Un autre mot aujourd'hui, plus d'actualité, serait la recherche. Le monde appartient à celles et ceux qui sont prêts à observer la nature des choses. Essayer de comprendre. Des gens qui essaient de comprendre. Moïse s'arrête. Non seulement il est curieux, il observe. Et la troisième chose, c'est qu'une fois, et bien sûr, de ce faux, Dieu lui parle, Dieu lui envoie en mission, d'aller sauver son peuple en Égypte. Et il arrive en Égypte et il se concentre dans cette mission du début jusqu'à la fin de ce jour. Nous savons aujourd'hui aussi que les personnes qui réussissent le mieux, ce sont des personnes qui arrivent à avoir la concentration nécessaire pour poursuivre leur but. Nous vivons dans un monde où il y a trop, trop, beaucoup, trop de distractions. On ne peut pas construire grande chose quand on passe la journée à zapper d'une chaîne de télévision à l'autre. Ben non, nous avons besoin de notre concentration. Notre cerveau a besoin d'une logique. Notre vie s'est construite à partir des choses que nous faisons avec beaucoup de concentration, beaucoup de cohérence, beaucoup de consistance. C'est ça qui nous aide à avancer. C'est ça en fait, les trois éléments. Ce sont les trois éléments de l'attitude d'un enfant. Un enfant est curieux de nature. Un enfant observe de nature. Mais un enfant doit apprendre à se concentrer sur ses tâches. C'est ça qui va faire de cet enfant un adulte équilibré, un adulte heureux. J'espère que tu auras une belle journée aujourd'hui et que tu retrouves ton esprit d'enfant. Que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est parti.